Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue dans cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, ce lundi 12 septembre 2014. Un petit mot. Pardon? Domicile, oui. Vous voulez vous signifier également, c'est comme à la dernière assemblée qui s'est tenue ici à Port-Lanier, les gens à la période de questions qui désirent poser une question pourraient se présenter au Lutrain, s'il vous plaît. C'est pour un meilleur décorum. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. En 5, l'adoption des procès-verbaux des séances du 8, 11, 22 et 25 août 2016. En 6, l'adoption des comptes à payer. Liste de dépôt salaire et des chèques au 31 août 2016. En 10, l'adoption du règlement numéro 2006-06 concernant l'administration des réseaux d'accueil et du réseau des goûts. En 11, l'adoption du règlement numéro 2016-09, modifiant le règlement numéro 2014-02, portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Port-Lanier-Algascar. En 11, l'adoption du règlement numéro 2016-10, modifiant le règlement numéro 2012-09, portant sur le code d'éthique et de déontologie des emplois de la municipalité de Port-Lanier-Algascar. 13, demandes d'appui concernant la fermeture du port de mer de Chandler. 14, démission de Mme Monette-Briand. 15, acceptation du mandat relatif à une offre de services pour le recrutement d'un directeur ou d'une directrice financière. 16, adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des goûts et des chaussés. 17. Dépôt du bilan et des opérations 2016 du 4 jours 18. Autorisation de paiement des heures de formation de Mme Vanessa Angla 19. Autorisation de paiement de factures d'Anglobe Corporation 20. Adoption du programme de prévention de la municipalité de Port-Daniel-Gascon 21. Adhésion au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec 22. Demande d'aide financière fondée de vos initiatives régionales Volet 5 23. Soumission pour l'achat de 4 pneus pour la Pépine 24. Vente d'une partie de terrain du lot P59 appartenant à la municipalité 25. Autorisation et paiement de factures d'Arsenault électrique 26. Achats et installations de lumières de rue 27. Utilisation du panneau d'affichage situé sur le terrain de la caserne des pompiers 28. Réparation des galeries pour les chalets au parc Colborne 29. Ouverture de l'Arénon 2016-2017 30. Troisième versement de la Côte-Port de la MRC du Rocher-Percé 30. Dans les affaires nouvelles, je rajouterai activité Je ne voudrais pas la passer. On a un point. OK. Moi, je voudrais ajouter un point. Les routes forestières dans le district 1. Je voudrais ajouter un point. Je voudrais ajouter un point. Je voudrais ajouter un two-premise ... L'autre chose? Non. Non, ce n'est bien beau. 3 essence, proposeur? Proposeur. Proposée par M. Alain? Secondé. Secondée par M. Muliveau. Les points suivants, c'est... Le point suivant, c'est... L'adoption des procès-verbaux des séances du 8, 11, 22 et 25 août. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je n'ai pas de questions. Je n'ai aucune question. Si vous n'avez pas de questions, ça me pose un proposeur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui était présent à chaque rencontre. Je vais en faire la proposition. Mme Dullier. Je vais en seconder. Seconder par M. Lepage. Ensuite, le point suivant, point 6, l'adoption d'un compte à payer, l'ice des dépôts salaires et d'échecs au 31 août 2016. En ce qui concerne les comptes fournisseurs pour le mois d'août 2016, un montant de 36 086,88 $. En ce qui concerne les salaires nets pour la même période, 60 817,80 $. Et puis, en ce qui concerne les chèques en circulation, 16 148,62 $. Est-ce que vous avez des questions? Non, aucune question. Votre proposeur? Pas de propos. M. Lepage? Seconder. Seconder par M. Alain. Le point suivant, correspondance. Bon, une première correspondance ici de la MRC de Rocher-Percé, c'est la résolution numéro 16, qui reste 08, qui reste à 56, qui reste E. C'est l'adoption avec changement du règlement numéro 296, qui reste 2016, modifiant le règlement numéro 241, qui reste 2009, de la MRC de Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé, et du document indiquant la nature des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC de Rocher-Percé. En ce qui concerne notre municipalité, le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC est modifié au niveau des éléments suivants. On a remplacé une partie de l'affectation rurale par une affectation de récréation extensive dans le secteur de la souche à Port-Danguil-Gascon, et on a également remplacé une partie de l'affectation urbaine par une affectation industrielle dans le secteur de la route du lac à Port-Danguil-Gascon. Ici, c'est une demande de prise de parole par un citoyen, c'est M. Louis Roy. Il demande le conseil pour prendre la parole. Je pense qu'à la fin de l'Assemblée, juste avant la période de question, M. Roy pourrait prendre la parole. C'est bon? OK. Maintenant, ici, une correspondance qui nous parvient de M. Carl Garrett, trésorier de l'église Saint-James Anglicane de Port-Danguil-Gascon. C'est que dimanche le 28 août dernier, un service a eu lieu à l'église anglicane Saint-Philippe à Gascon. Puis, durant le service en question, une quête a eu lieu et ils y ont avancé la somme de 173 $. Le 173 $ a été envoyé à la municipalité pour l'entretien de l'église anglicane Saint-Philippe. Je pense qu'on devrait lui écrire une lettre de remerciement. Ça prendra une proposition. M. Le Père, M. Alain, secondaire. Ici, une correspondance encore de la MRC du Rocher-Percé. C'est un avis de conformité sur le règlement 2016-06 modifiant le plan d'urbanisme numéro 91-13 et le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Saint-Germain de Lens-Augascan. En réalité, ce fut la création d'une zone industrielle dans la zone habitation anglicane. En passant, c'est industrielle léger. Ce n'est pas industrielle lourde. Ici, une correspondance de la ville de Bonaventure, c'est que la ville remercie nos pompiers pour leur aide lors de l'incendie du 22 mai dernier à la résidence Bonaventure. Ça fait le tour de correspondance. Maintenant, pour ce qui est des dons, on a une demande de dons. C'est une demande de dons qui nous est adressée par un jeune de notre municipalité, Martin Allais-Parisé. Martin a 31 ans et est atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Martin, c'est un jeune qui a toujours fait preuve de courage et de détermination et ce, malgré son handicap. En 2007, il a fait des compétitions de côteurs roulants pendant un an au PEPS de l'Université Laval à Québec. Il s'entraîne également régulièrement au gym communautaire. Il fait de la course à pied avec ses véquilles. Depuis 2015, il a participé à 3, 5 km et 2, 10 km. Aujourd'hui, il veut relever un nouveau défi, soit de s'entraîner et de participer au défi sportif qui aura lieu à Montréal du 24 au 30 avril 2017. Alors, il nous demande notre aide pour qu'il puisse s'acheter un vélo à main qui coûte en réalité 10 000 $ et qui l'aura besoin pour participer au défi sportif. Ça peut être la municipalité. Moi, je propose 500 $. Juste un second. Proposé par Mme Julier, 500 $. C'est un exemple à celui-là. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait que la proposition est passée. Ça fait que c'est tout pour ce qui concernait les dons pour ce soir. Maintenant, le point suivant, c'est le point nul, c'est un dépôt. C'est le dépôt des états financiers au 31 août 2017. Le point d'avis de motion modifiant le règlement numéro 2006-06 concernant l'administration des réseaux d'accueil du et du réseau des lieux. C'est un avis de motion. Est-ce que tu veux donner d'avis de motion? Le point suivant, le point 11, l'adoption du règlement numéro 2016-09 modifiant le règlement numéro 2014-02 portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Port-Daniel-Gascot. Je dois vous en faire de la lecture. Considérant que l'Assemblée nationale a adopté le 10 juin dernier le projet de loi 83, loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, concernant notamment le financement politique. Considérant que l'adoption de ce projet de règlement a pour but de se conformer à la loi, modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, concernant notamment le financement politique, voulant que toute municipalité doit introduire, dans le code d'éthique et de déontologie de ses élus, l'interdiction visée à l'article 7.1, insérée par la 10 juin à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant qu'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné conformément à la loi le 8 août 2016, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance régulière du 8 août 2016 le projet de règlement numéro 2016-09, considérant que la population a été informée du projet de règlement par la publication d'un avis public au moins 7 jours avant la séance d'adoption du dit règlement, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro 2016-09, modifiant le règlement numéro 2014-02, portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, que le dit règlement porte sur l'ajout de l'article 2 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, et qui se lit comme suit, financement politique, il est interdit à tout membre d'un Conseil de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Le cas échéant, le membre du Conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction parlant de ceux-ci, le membre du Conseil en est imputant au fin de l'imposition des sanctions prévues à l'article 31. Que les sanctions prévues à l'article 7.1 sont s'inlimitées en vertu de l'article 31, de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Le point suivant, adoption du règlement numéro 2016-10, modifiant le règlement numéro 2012-09, portant sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Port-Daniel-Gaspard. Je voudrais également vous en faire la lecture. Considérant que l'Assemblée nationale a adopté le 10 juin dernier le projet de loi 83, considérant que l'adoption de ce projet de règlement a pour but de se conformer à la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, concernant notamment le financement politique, voulant que toute municipalité doit introduire, dans le code d'éthique et de déontologie de ses employés, l'interdiction visée à l'article 7.1, insérée par l'adoption à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant qu'un avis de mention pour la présentation du présent règlement a été donné conformément à la loi le 8 août 2016, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance régulière du 8 août 2016 le projet de règlement 2016-10, considérant que la population a été informée du projet de règlement par la publication d'un avis public au moins 7 jours avant la séance d'adoption du dit règlement, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro 2016-10, modifiant le Règlement numéro 2014-02, portant sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Port-Daniel-Gascot, que le dit règlement porte sur l'ajout de la règle suivante à la section des obligations particulières du code d'éthique et la déontologie des employés municipaux de la municipalité de Port-Daniel-Gascot, et qui se lit comme suit. Règle 8, financement politique. Il est interdit à tout membre de conseiller de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation de projet, de la conclusion de contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relative à ce projet, contrat ou de subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Que le non-respect de cette interdiction peut entraîner des sanctions telles que définies dans le dit code. Le règlement ferait en vigueur conformément à la loi. Le proposeur. Proposeur. M. Lepage. Théo Caudet. M. Alain. Le point suivant. Demande d'appui concernant la fermeture du port de mer de Chandler. En réalité, c'est une résolution qu'on devra passer. Son appui, c'est que, ça pourrait se lire comme suit, la municipalité de Port-Daniel-Gascot appuie la ville de Chandler dans leur démarche avec Transport Canada afin que les réparations requises au coup de Chandler soient apportées dans les meilleurs délais, ce qui permettrait à la ville de poursuivre leurs négociations relatives à la prise en charge du pied. Mme Duguay. Mme Ollard. Le point suivant, démission de Mme Monnet-Briand. C'est que Mme Monnet-Briand nous a envoyé une lettre à cette affaire. Elle mentionne qu'elle quittera son poste de directrice générale adjointe le 21 septembre prochain. Pour accepter, ça prendra une proposition. Oui, c'est pour la démission. Mme Duguay. Mme Duguay. M. Alain. Le point suivant, acceptation du mandat relatif à une offre de service pour le recrutement d'un directeur ou d'une directrice financière. C'est ça, c'est le suivi au départ de Mme Briand, mais la municipalité a fait la demande d'une firme, c'est la firme Raymond Chabot, de l'assistance pour recruter un directeur ou une directrice financière. Les principales lignes du mandat sont de rédiger la description du poste, de préparer l'offre d'emploi pour parution, de préparer les outils de sélection, d'analyser les CV, faire les entrevues téléphoniques, ensuite la sélection des candidats, par rapport à préparer une grille d'entrevues, puis passer les entrevues et les tests. En gros, c'est ça le mandat qu'on accorde à la firme Raymond Chabot. C'est un montant de 4 672 $ plus taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je voudrais rajouter aussi de la même résolution que la municipalité de Mme Gascand abolit le poste de directrice générale adjointe et de la secrétaire adjointe. OK. C'est juste un directeur financier ou une directrice financière. Ça va changer. Le titre du poste va changer. OK. Proposé. Proposé par M. Alain. Bonjour. M. Lapage. En 16, l'adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des goûts et des chaussées. C'est que le ministère des Affaires municipales demande à la municipalité de passer une résolution comme quoi elle accepte le plan d'intervention. En réalité, en conclusion, le plan d'intervention, c'est ce que ça dit en gros. C'est sûr que c'est pour le plan d'intervention au départ, c'est pour les années 2016-2020. C'est pour cinq ans. Le rapport de la firme ARPO dit que, dans le cas de la municipalité de Port-Daniel-Gascand, aucune infrastructure n'a été identifiée comme ayant un statut prioritaire et nécessitant une attention immédiate. Ainsi, aucune intervention spécifique n'est actuellement recommandée pour les infrastructures municipales de distribution d'eau potable, de collecte des eaux usées, de collecte des eaux pluviales et des chaussées. Ce que ça veut dire, en gros, ça, ça a rapport directement avec le retour d'attaques sur l'essence. Présentement, la municipalité, on a quand même un montant de 700 000 pièces environ, plus ou moins, qu'on peut utiliser pour la prochaine année. Puis, ce que ça dit, c'est qu'on peut passer de la priorité 1, puis la priorité 2, qui était l'intervention à notre réseau des goûts, on peut passer à une autre priorité. En réalité, on progressera dans la priorité 4, nos routes municipales. Vous avez fait la proposition? Madame Duguay. M. le maire, je pourrais plus faire une petite intervention. Pour revenir, je pourrais-tu revenir au point 15, s'il vous plaît, parce que j'avais pas eu le temps de prendre connaissance, parce que je suis pas ici jeudi, puis je viens de prendre connaissance de l'acceptation du mandat, on a accepté ça, mais Chabot nous dit que tout autre travail supplémentaire non prévu sera facturé au taux de 140 $ en heure. Ça veut dire, si les juges... Si on a des besoins, si on a des besoins... Moi, je dirais, on devrait accepter 4572 $, dire que tout est compris, parce qu'il n'a plus de bon sens, s'il vient, puis il arrive, puis il arrive avec une facture de 14 000 $, on va être pas le brasser. Ben non, mais je veux dire, dans le temps, j'ai lieu, je veux dire, avant d'accepter, présentement, on accepte, mais je veux dire, si jamais il doit faire du temps supplémentaire, la municipalité va en être avisée. Oui, sûrement. Tu sais? J'espère. Ben oui, là-dedans. Ben, on a accepté. Absolument. On a accepté tout ça. Ben, on va être... Ben, on va être ajouté. 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 Oui, c'est ajouté. On va être ajouté. Dans la résolution, on va leur demander, si jamais il y a du temps supplémentaire qui doit se faire, c'est d'aviser la municipalité, le conseil municipal. Exactement. OK? On va rajouter ça. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Maintenant, le point suivant, 17, dépôt du bilan et des opérations du MIE. Excusez-moi pour la résolution, le plan d'intervention, ça a été appuyé par Mme Duguay, puis appui. C'est pas vrai, moi. Proposez-moi. À nous, OK. Non, proposez-moi, je lui ai dit, tu vous connais par Mme Duguay. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Oui. Bon, le dépôt du bilan des opérations et des opérations du MIE du 4 jours, c'est ça, cette année, on avait un 4 jours municipal. C'est super. Je vais vous en faire un résumé de ce qui s'est passé. Il y a eu 49 inscriptions au 4 jours, dont 30 enfants à temps plein, 13 enfants à temps partiel et 6 enfants sporadiquement. Il y a 27 enfants qui ont utilisé la navette et puis 25 enfants qui ont fréquenté le service de garde. Au niveau des fréquentations, le camp de jour a duré 7 semaines. Pour la semaine 1, la première semaine, 37 enfants, la deuxième semaine, 38, la troisième semaine, 36 enfants, la quatrième semaine, 43 enfants, cinquième, 22, la sixième, 19, et la dernière semaine, la septième, 31 enfants. C'est quand même très bien par rapport à ce que c'était des enfants de 5 à 11 ans. Et puis, au niveau des activités, il y a eu des activités culinaires, des activités scientifiques, des activités de bricolage, un atelier de peinteurs, un atelier de zumba, puis il y a également eu un atelier sur les différences données par l'épilepsie, l'espécie issue. Également, 4 sorties à la plage, 3 sorties à la réserve phonique, et 5 sorties à la piscine. C'est sûr que dans le rapport, on a une liste de recommandations, on va en prendre connaissance, puis le but de tout ça, c'est d'apporter des améliorations pour l'an prochain. En ce qui concerne le bilan financier du camp de jour, les revenus, 25 662 $, la dépense, 33 605 $, d'où une mise de fonds, une participation de la municipalité, de l'ordre de 7 943 $. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que les animateurs, les camp de jour, étaient en nombre de 5, c'était 5 étudiants, puis habituellement, la municipalité, ces 5 étudiants-là, on les aurait quand même embauchés, puis en embauchant 5 étudiants, en leur faisant faire différents travaux, ça aurait coûté à la municipalité plus ou moins 12 000 $. Là, tandis que là, avec le camp de jour, nos employés nous coûtent environ 8 000 $. C'est quand même bien, il faut le mentionner. C'est ça qui concerne le camp de jour. Maintenant, le point suivant, autorisation de paiement des heures de formation de Mme Vanessa Anglard, Mme Bini. C'est pour autoriser le paiement des heures de formation de Mme Vanessa Anglard pour un total de 28 heures autour de 10 $, c'était 15 $. C'est parce qu'il y avait eu une formation à New Richmond qui se tenait du 28 mai au 31 mois, puis à ce moment-là, Mme Anglard n'était pas encore embauchée à titre d'animateur, étant donné qu'elle a été 28 heures en formation. C'est proposé. C'est proposé par Mme Anglard. C'est proposé. C'est proposé par M. Binibeau. Ensuite, autorisation de paiement de facture d'Anne Globe. Ça, c'est un rapport avec la colique des données géotechniques. Il y a la vérification du règlement Q2R22 qui s'est produit à Gascogne, dans le secteur de Gascogne, durant l'été, plus précisément vers le mois de juillet. C'est un montant avec taxes de 75 000 $, 78 $ et 78 $. Il y a même le retour de la taxe sur l'essence. Le rapport en jour, ce que ça dit, c'est que suite à la colique des données géotechniques et à la vérification de l'applicatibilité du règlement Q2R22, 157 terrains parmi les terrains évalués pourraient se conformer au règlement Q2R22, alors que 79 terrains sont dans l'impossibilité de se conformer. Également, parmi les terrains qui peuvent se conformer au règlement, pour 41 d'entre eux, la possibilité est conditionnelle à l'installation d'un réseau de distribution d'eau potable municipale. Étant donné que ces terrains ne présentent aucune zone potentiellement réceptrice à l'extérieur du rayon de protection d'un ou de plusieurs puits d'eau potable. Ça veut dire que 79 plus 41, ça donne à peu près 130 terrains qui ne peuvent pas se conformer au règlement Q2R22. Notons que plusieurs terrains, bien qu'ils puissent se conformer au règlement Q2R22, présentent des limitations. C'est-à-dire que le roc est peu profond, caractère des sols peu perméables à imperméables, superficie illimitée, etc. Rendant nécessaire l'installation de systèmes de traitement secondaire, d'éléments impurateurs de type filtre à sable hors sol, etc. Les travaux sur le terrain ont également permis de mettre en lumière certaines tendances et de cibler les zones à Gascon où les terrains sont, de manière générale, plus problématiques. Cette étude-là, c'était une étude qui nous avait été commandée par le gouvernement. C'est suite au projet d'accueil qui vit des goûts dans le secteur de Gascon. C'est que le ministère voulait connaître si les gens, les résidences, ou ce qu'il y avait des problèmes au niveau du rejet des eaux usées, s'ils pouvaient se conformer au règlement autre que par un réseau des goûts municipales. Ça fait que là, c'est rendu dans les mains du gouvernement. La semaine dernière, je parlais justement avec M. Bélanger, la direction des infrastructures. Je suis en train d'étudier l'étude. C'est quand même une étude qui est assez volumineuse. Il prévoit que d'ici trois à quatre semaines, il devrait nous rendre une réponse avec leurs recommandations. Suite à ça, on verra ce qu'on ferait avec le fameux projet d'accueil et des goûts du secteur de Gascon. OK? Le paiement d'affecture. Oui, le paiement d'affecture, Mme Duguay. Mme Duguay. Le point 20, l'adoption du programme d'appréhension de la municipalité de Port-Aniens-Gascon. En réalité, il a été monté, puis il était prêt. Ça concerne le personnel du bureau, travaux publics, ainsi que le service des loisirs. Ça prend une proposition, Mme D'Ajouine? Oui, oui, ça prend une proposition comme quoi que vous adoptez par le présent le programme de provincialité tel que présenté, membre du conseil. C'est une exigence, la société. C'est proposé par M. Lepage. Bonjour, Mme Duguay. C'est un projet intégré d'Hydro-Québec. Ça a rapport avec le rehaussement des aménagements paysagiques et la construction d'une scène extérieure au pied, au piosse touristique. C'est une initiative qui s'inscrit dans la planification stratégique de la municipalité pour l'objectif tiré de plein potentiel du cadre de vie. Puis le rehaussement des infrastructures du quai constitue un excellent projet pour redonner accès à la communauté au bord de mer et à la rivière à Port-Daniel. On a une résolution à passer. Je vais vous la lire. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon est admissible au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec en raison de la construction d'une scène extérieure et le rehaussement des aménagements paysagers au quai. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon s'est utalouée par Hydro-Québec dans le cadre de ce programme une somme de 39 100 $. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a été informée par Hydro-Québec lors d'une rencontre officielle tenue le 14 juin 2016 de l'objectif des conditions générales de réalisation des domaines d'activité admissibles et du processus d'application du programme de mise en valeur intégrée. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon désire adhérer à ce programme et s'engage à utiliser la somme allouée dans le but de réaliser des initiatives qui répondent à l'un des domaines d'activité admissible et respectent les conditions générales de réalisation du programme. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon s'engage à soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche d'initiative du main remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l'utilisation de la somme qui lui est allouée. Il sera alors proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon adhère au programme de mise en valeur intégrée, autorise la même M. Henri Grenier et ou la directrice générale, Mme Chantal Vignier, à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser sa cote-port de la somme allouée. Proposé par M. Béliveau. Secondé. Secondé par M. Lepage. Ensuite, le 22, demande d'aide financière fondée aux initiatives régionales faire la sainte. En réalité, c'est pour l'embauche d'un coordonnateur culture, loisirs et tourisme, les objectifs, évidemment, sont que la personne embauchée puisse analyser les besoins et les ressources disponibles pour la culture, les loisirs et le tourisme, concevoir et mettre en œuvre un plan d'action afin de développer ce nouveau service de façon rigoureuse et performante et déployer une culture organisationnelle de communication orientée vers les citoyens, la participation et la fierté collective. La demande d'aide financière opère, c'est un montant de 29 550 $. À cela, on va rajouter une demande au fondat des organismes, 5 000 $. et le coût total du projet, c'est 41 700 $ pour l'embauche de la personne. La municipalité devrait y mettre une mise de fonds de 7 150 $. mais pour ce soir, c'est la demande C'est pour 47 000 $. C'est pour 47 000 $. Pour ce soir, la résolution a passé, c'est pour, justement, c'est pour faire la demande au programme de Follière. C'est pour vous. Follière, c'est le gouvernement du Québec, le ministère Économie, Sciences et Innovation. Proposé. Proposé par Mme Anglade, M. Allain. Le point 23, soumission pour l'achat de 4 pneus pour la dépine. On est allé vers 2 soumissionnaires. Il y en a un qui a répondu. C'est les pneus clairement. Qui l'autre soumissionnaire? Pneus mélangés. Il n'est pas répondu. Pas répondu. Il y en a deux autres soumissionnaires. On aurait pu faire la demande de 4 ces pneus-là. Habituellement, c'est 2 soumissionnaires. Oui, c'est bon. Tu pourrais peut-être en faire part à Alain, le directeur des travaux publics. Ça coûte moins cher, ton plus. Oui. Mais par la politique. On tenait clairement sa soumission, 2 856 dollars plus taxes. Je vais faire la proposition. Mme Duguay. M. Allain. Le point suivant, le point suivant, avant, une partie de terrain du lot P59 à partenaires à la municipalité. C'est une demande qu'on avait reçue de citoyens. Le but, c'était de pouvoir se construire deux maisons. Deux maisons mini-familiales. Il avait besoin d'une partie du terrain qui appartient à la municipalité. ça se trouve dans l'ouest de la municipalité. C'est quand même un terrain d'environ plus ou moins 300 pieds. Il avait besoin de 27 mètres de largeur. Ça fait que on pourrait, c'est vraiment le conseil, lui vendre le terrain à question. Pour le 27 mètres de largeur, ce serait un montant de 6 500 dollars plus les frais d'arpentage et également plus les frais de notaire. C'est parti aussi. Puis pour nous, Advenac, on voudrait construire notre partie, ça ne dérange pas, on a quand même les mesures. Oui, il va nous rester au-dessus de 103 mètres, je pense, moins 208, il va quand même nous rester au-dessus de 225 pieds. C'est parfait. On va en faire la proposition. Je suis en bonne seconde. M. Le Maire, je vais faire la planche. C'est bon? C'est bon. Oui. 25 autorisations et paiement de la facture de l'Arsenault électrique. C'est un montant de 2 531,53 plus taxe. C'est pour des travaux effectués au local des fermières de Gaston. Je vais en faire la proposition, M. le Maire. Mme Dubé. M. le Maire. M. le Maire. achat et installation de lumière de rue. M. le Maire. 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 Il ne fallait pas que ça ait été vendu à un privé. Ça fait que Berthelot va aller évaluer le sol. Je pense que deux lumières, deux coups, ça va suffire deux coups. Ça va suffire deux coups. Il a ça. Puis pour ce qui est, j'en parlais avec le directeur des travaux publics aujourd'hui, pour ce qui est de placer des lumières, parce qu'il n'y a pas de maison, il disait que, en tout cas, habituellement, il y a le temps que la maison est construite, je pense. La maison est construite. Tu es habité? Elle n'est pas habité encore, elle va être habité. Il y a un poteau? Oui. Il y a un poteau devant la maison? C'est celle-là qui est une lumière de rue? C'est où, Richard? La lumière de rue que tu voulais? Oui, c'est parce que c'est pour M. Demi-Langlois. Devant sa maison? Une nouvelle construction. De la route Éclameville? Oui. Il ne faut pas être directement à l'avant, parce qu'il fait noir lorsqu'on est là. Ok. Il y avait aussi une autre demande de Mme, vous l'avez dans notre pays, si ça allait voir un poteau? Oui, je savais, moi, c'est elle qu'on a dit qu'il n'y avait personne qui reste à la gare. Je pense que la lumière, elle irait mieux à l'entrée de la route Walker, à Jonquard, à Marseille, vos walkers, il n'y en a pas. Ok. Puis, ça serait important d'avoir une autre section. Si tu veux dire, puis après ça, on va y avoir un coup les maisons construites. Ah oui, tu le dis. C'est le sujet d'installer une autre. Ok. À l'entrée de la route. Allez, d'être en face à vous, Walker, où est-ce que ça arrive pour... Ça fait que ça partait une proposition. Proposé. M. Allain, seconde par M. Béligaud. Le point suivant, l'utilisation du panneau d'affichage situé sur le terrain de la caserne des pompiers. C'est une demande qu'on a reçue de la CSN, du syndicat. Ils sont présentement en période de maraudage, puis ils demandaient à la municipalité s'ils pouvaient utiliser le panneau d'affichage qui se trouve près de la caserne des pompiers. Ils voulaient y mettre des panneaux de 4 par 8, puis ils apposaient leur visuel. On en avait discuté en rapport de travail. C'est sûr qu'on ne veut pas part de partie-pris. Quand même, la FTP, on n'en va pas. Ça fait que la municipalité ne serait pas intéressée à ce panneau publicitaire-là. Ça fait qu'on n'a pas besoin de passer de position. Le point suivant, réparation des galeries pour l'échelle-là au parc Colbert. C'est refaire. On a donné le poids à Jean-Marc-Alain. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai été visité, il m'a checké, les galeries sous famille. Ça m'a coûté 1727, mais c'est le comité du chôte touristique qui va payer. Il est payé par le comité touristique. On va s'occuper de ça. Parce qu'il y a trois compagnies sur le comité du Colbert. Il y en a trois, on est moins, puis on fait quoi? M. Lapache, c'est M. Dalai-Rosby. Ça fait que vous allez faire les travaux. Non, non, il n'y a aucune. Non, c'est pas pour moi, c'est les employés municipaux que je vais faire ça. Il y en a peut-être des employés municipaux. D'habitude, c'est Normand. C'est ça. C'est ça. Ça va aller à l'Ordoc-Touk, 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 l'Ordoc-Touk. Ça va, ça va. OK, c'est bon. Moi, je suis Yvan, l'ouverture de l'aréna 2016-2017, par la nuit. Que l'ouverture de l'aréna de Pernodinien-Gascan débute le 3 octobre 2016 jusqu'au 18 mars 2017. Que les dépenses soient autorisées pour les activités hibernales de l'aréna. Que Mme Cécile Alain, M. Rodrigue Duguay et Tony Blais soient embauchés pour débuter la saison le 26 septembre 2016 pour une période de 24 semaines. Selon la politique de travail en vigueur est sûre jusqu'à la signature de la Convention collective, les 10 employés seront rémunérés à raison de 40 heures semaine, ainsi qu'une prime de disponibilité qui équivaut à 5 heures semaine. Aucune heure supplémentaire ne sera autorisée et versée aux employés précités. Un compte-rendu hebdomadaire sur les activités de l'aréna devra être représenté au bureau de la direction. Jusqu'au 13 mars? 13 ans. Jusqu'au... l'ouverture de l'aréna? 26 septembre. 18 mars. 18 mars. 30 octobre, 18 mars. 26 septembre. 3 octobre. 3 octobre. 3 octobre. Puis les employés commencent une semaine avant. Exactement. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Au 18. Oui. 3 octobre ou 18 mars. Les employés commencent un petit septembre. Ah, exactement. Puis terminent une semaine plus tard. Oui, c'est ça. Alors, proposeur? Proposeur. Mme Ongelard. Je suis. Monsieur, je vous dis vous. Le troisième versement de la Côte-Port de la MRC de Rocher-Percé, l'avant-dernier, en réalité, un montant de 87.163 dollars. En réalité, la facture, c'est à 80 %, c'est en rapport avec les matières résiduelles. Ça va avoir un proposeur, Mme Duguay. Ah, M. Gaudet. Oui, Mme Seigneur. Tout va être. Maintenant, dans les affaires nouvelles, tout le monde est gaffe, l'activité bénéfique, chambre de commerce MRC, c'est que j'y suis allé pour représenter la municipalité, les membres de la chambre de commerce. C'est un montant de 45 dollars. Alors, proposez. Proposez par M. Alain. Je vous répondais à M. Béliveau. Le point suivant, M. Lepage. Routes forestières du district 1. C'est juste pour que le conseil, le directeur de travaux publics, la directrice générale prenne conscience que les routes forestières dans le district 1, elles sont mariannées. Il y a une place, il y a une calvette à changer, elle coupe en quatre, elle sort de la route. Si c'est des routes municipales, il faut que les municipalités s'en occupent, parce que les citoyens ne peuvent pas s'en occuper eux-mêmes. Il y a des lots à boire, il y a des chalets aussi. Bon, même toutes, que ce soit la route Le Grand, la route Le Brun, ou toutes les autres. Le mot, on a proposé, on a proposé, on a proposé la route Le Brun, puis la route ici, le Grand. Ben, celui-là, oui, celui-là, en Marseille, il a été négligé. Ben, il faudrait la passe aussi. Il faudrait les passer. D'ailleurs, ça, je ne m'en occupe pas qu'il n'en fasse un peu, parce que, mais ce n'est pas des travaux majeurs que j'apprends à l'ingénieur. Non, non, mais il faut, il faut de l'entretien. Des ranes sécuritaires, puis carrossables, des camionnettes, puis des cadres, tu sais, tout. Il faudrait aller. Ah oui, c'est-à-dire qu'il peut faire ça. C'est quoi ça? C'est un second. En ce qui concerne la route Le Brun, puis la route Le Grand ici, là, c'est qu'il y a eu des estimés qui a été demandé. Oui, 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 oui. J'apportais encore, normalement, aujourd'hui. Puis, des estimés, puis le genre de travaux à faire, également. En ce qui concerne, tu parles d'un chemin forestier, puis aujourd'hui, j'en parlais avec le directeur des travaux publics, puis, justement, il mentionnait que cette semaine, il devait aller changer une calvée d'une route forestière, justement, dans le district. C'est peut-être elle, là. Il n'y a pas juste ça, là, c'est de prendre conscience à tous les engardeaux, les évalués, les arrangeurs, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a pour 21 kilomètres. C'est ça. On a 55 kilomètres de route forestière. C'est pour ça que, lors de la dernière rencontre de travail qu'on a eue, également, le conseil municipal, c'est qu'on passe sérieusement à s'acheter, l'année prochaine, une machine qui coupe des broussaillers, parce que 55 kilomètres de route, là, ça va peut-être à peine de... Absolument, ça va peut-être. Ça fait qu'on regarde ça pour le prêt-à-terre prochain. C'est sûr que, à partir de l'année prochaine, normalement, on devrait être un petit peu plus au moyen. Est-ce que le monsieur qu'il fait, que l'autrement, ça pôtera? Non, qu'il fait? Il y en a un, oui, mais même à un donné, tu sais, venir au bout de tête, acheter le... Parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de routes. Seulement, faire les routes forestières, puis toutes les débroussoriers, ça ferait un gros pouce, déjà. Ça, c'est plus facile, pareil, de passer la miveleuse, puis d'arranger ces chemins-là. Parce que je ne suis convaincu qu'aujourd'hui, que la majorité de nos routes forestières seront abriées par les branches, par tous ceux qui vivent là-bas. OK, c'est bon. Là-bas, on avait des projets. Moi, pareil, je suis plutôt, c'est beaucoup qu'on va dans le... Le point suivant, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Ah oui, proposition, oui. Ben, lui, il a proposé un, je vous le dis, je vous le dis. Oui, oui, ben, ok, ok, ça marche. Oui, ben, j'ai deux. D'abord, dimanche dernier, le 11 septembre, il y a eu la fête au Jardin communautaire. Sauf que ça avait eu lieu à l'aréna de Gascogne, étant donné la mauvaise température. C'était très, très bien organisé. C'était pour féliciter les membres du comité, l'organisateur des jardins communautaires du vieux convent de Gascogne, les employés de la municipalité de Tordoyen-Gascogne, puis les bénévoles aussi qui ont participé à cette magnifique... à l'organisation de ce magnifique jour-main. Donc, je vous félicite. Puis, concernant la Joujouté, que je vais avoir une réunion en mercredi, il y a des gens qui se désistent du comité, donc je vais avoir besoin de bénévoles pour former le comité à nouveau cette année. Puis, on va avoir encore Mme Judy Lepage qui va se tromper de l'allocation une fois par semaine. Puis, je vais demander des bénévoles, si on peut au moins organiser quatre activités par année au lieu d'une fois par mois, on ne peut pas épuiser mes bénévoles. Donc, si vous êtes intéressés à faire du bénévolat pour la Joujouté, vous pouvez communiquer à la municipalité de Tordoyen-Gascogne, puis vous transférer à moi. Merci. M. Roy, vous êtes invité, vous me présentez. Disons que je remercie le conseil d'avoir accepté que je viens de discuter avec vous autres ici. J'ai rencontré Henri, on a discuté de tout ça, puis je lui ai mis au courant de ce qu'on n'avait plus parlé, puis tout ça, puis il n'y a pas eu de problème. En tout cas, je ne pense pas qu'il l'a eu. M. Roy, vous avez le droit de travailler. M. Roy, c'est ça. M. Roy, vous avez la liberté de le faire. M. Roy, c'est ça. M. Roy, c'est ça. M. Roy, c'est ça. En tout cas, d'abord, Henri, je voudrais te remercier de l'ouvrage que tu as fait sur l'argent que tu as ramassé pour l'église. Chapeau. Ça fait une bonne job. Retourner les appels, refaxer les demandes. Tu t'as pogné avec Walter Bélanger. Peu importe. OK. Ça fait que... Bonne job. OK. Bon, après les fleurs, le pauvre. Je vais commencer tranquillement avec ce que j'ai écrit avec mon chum, Titouane. Puis Titouane, bien, il est en amour. Ça fait que là, il est parti avec le mousquet. C'est des affaires carrieux. Là-haut. OK. Considérant que nos paroissiens sont désireux de conserver leur église respective, je parle de Paul Daniel et de Cascon, J'aimerais surtout mettre l'accent sur l'avenir de l'église de Paul Daniel. Et je prends en considération que le financement de celle de Cascon est assuré par un revenu mensuel, ce dont Paul Daniel ne bénéficie pas. Depuis la fin de la tenue du bingo, les entrées d'argent sont presque nulles. Rappelons, les bingos rapportaient près de 23 000 par année. Cependant, une forte diminution de la clientèle conduisant à une forte diminution des revenus, notre fabrique n'avait plus les moyens de continuer. Moi, personnellement, je m'ai impliqué beaucoup dans les bingos. Quand il arrivait au bout d'une quinzaine de semaines, le gros lot qu'on appelait, j'allais trouver Jean-Pierre, la camionnette, les tables dans la cave d'église. En tout cas, tout le kit. Puis, on forçait. On est parti avec des revenus de gros bingos à 10 700 $. Puis, on a monté ça à 3 700 $. C'est bon. Puis, moi, j'ai fait ma vie dans la publicité. Ça fait que j'ai demandé à ceux qui s'occupaient du bingo, parce que j'étais en relation avec la fabrique. Puis, les organisateurs du bingos, j'ai dit, « Moi, je vous conseillerais de faire de la publicité à la radio. Je pourrais vous sortir des annonces de 30 secondes à 100 $. On en mettait 20 qui faisaient 100 $. Je m'ai fait insulter des pieds à la tête. J'ai même quelqu'un qui a voulu me faire sortir de l'aréna pour la Sûreté du Québec. » Oui. C'est tough à Port-Denis. Ça fait que, bien là, moi, j'ai dit, « Regarde, les filles, y'auraient-tu moyen, je n'aime pas personne, de baisser un peu le salaire, parce que ça coûte cher, jusqu'à 250 $ par soirée. La personne, mettons, qui lit les cartes, serait payée 40 $. Puis, tous les autres, il n'y a pas eu non pas de 25 $. Plus, en tout cas, la municipalité chauffait la bâtisse, la municipalité payait pour laver les planchers, la municipalité ouvrait la cour, la municipalité faisait sa grosse part. Moi, je n'étais pas payé. J'étais un bon garçon. Ça fait qu'ils ont dit, « Nous autres, si vous ne montez pas nos salaires, on ne dabatte pas la guerre. » Bien, j'ai dit, « Regarde, actuellement, à Port-Daniel, à Port-Daniel, tous les ans, il meurt environ 25 $. 20, 25. Sur ces 25 $, ils ont moins 20 $ qui venaient au bingo. Ça baisse. De 225 $, 250 $, ça baisse à 200 $. À 150 $, ça, ça sert. Ça fait qu'on est obligé d'arrêter. Puis, on a arrêté. Puis, un an après, moi, j'ai jasé aussi avec la gagne à Gascogne, et on a arrêté. Puis, là, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour les églises. À cette heure, avec des coûts d'opération assez élevés, on a commencé à se faire serrer les côtes, là, à l'église. Ça fait qu'on a fait monter les mêmes villes de Gaspé, des électriciens, qui ont travaillé pour l'Hydro-Québec un nombre d'années. Ils travaillent pour les arénos, ils travaillent pour les églises, ils travaillent pour toutes sortes de commerces, à la grandeur du cabine. Je les ai faites monter ici. Je connaissais M. Mainville. Il dit, « Oui, ça ne vous coûtera rien, mais allez vous faire un estimé. » Et à rentrer dans l'église, le chauffage marchait. De trois unités d'électricité à 25 000 ouen. Ils ont coupé deux unités. On va essayer de chauffer ça avec une unité. Puis, une zone, ou deux, trois zones. De toute façon, l'église, s'il fait frais dans l'église, il fait frais dans l'église. Peu importe la zone. Ça fait que, moi, j'ai dit, comment est-ce qu'un calorifère pourrait donner de chaleur pour être correct? Après sa petite machine électronique, on se promenait dans l'église, puis je faisais les calorifères. 27. 27. Tout le tour de l'église, 27. Bon. En arrière, c'est plus froid. 26. On revenait avec une unité. On est parti avec un chauffage qui coûtait 35 000 par année. On a baissé ça à 15 100. On n'avait plus de pingo. Vous savez qu'est-ce que c'est, que j'ai vu. Ça fait que, il est arrivé ce qui arrive. On tannent la municipalité, on tannent la municipalité, puis ça n'avance pas. Ça fait que, je vais vous dire une petite affaire, chôte du coq à l'ombre. Les églises et presbytères en région, c'est une croix à porter. Il y a vraiment rien, Henri. Excuse-moi, Henri, j'ai fait un lapsus. C'est parce que je vous dis. Mais les municipalités ont parfaitement le pouvoir de se porter acquéreur de ces bâtiments dans le respect des articles 6.3 et 14.2 du code municipal. Il n'y a que sur le courant de ça ici. En tout cas, n'entendu pas. Ça fait que, est-ce que les municipalités peuvent donner de l'argent aux fabriques? Non. Est-ce que les municipalités, je répète la question, peuvent donner de l'argent aux fabriques? Oui. Un don. Un don. Un don? Écoute-moi. Non, mais là, tu l'as dit. La vérité... T'as posé deux fois la même question. Oui. T'as dit oui, notre destinat. Oui. Bien, moi, j'ai été aux affaires municipales et ils m'ont découvert. Si le monde ne babasse pas, si ça a été donné de bonne foi, ça va se tolérer. C'est notre patrimoine. Parce que qui est le smart qui va nous poursuivre? La municipalité, pas nous, excuse-moi. La municipalité pour avoir donné 10 000 à la fabrique. Tu sais, c'est touché. Mais le règlement, c'est ça. Même, même, la municipalité n'a pas le droit d'ouvrir les cours d'église. À Grande-Rivière, ils les ont empêchés. Et c'est le temps que ça part. Mais moi, je ne voudrais pas être le pauvre chrétien qui poursuit la municipalité parce que ça va lui coûter des sous. Quand tu lui parles de 5, 10, 15 000 en avocat, ça serre les fesses puis ça fend. ça fait que là, je continue. Dans le temps, les rénovations majeures sont nécessaires pour la réflexion du toit de l'église. Un dévoué comme un comité de financement a recueilli jusqu'à maintenant un montant de 14 000 $ et en additionnant la contribution municipale de 10 000 et un surplus de 10 000 par le contracteur qui va faire la job, le contracteur a dit à une espèce d'entente, moi, je suis prêt à donner 10 000 sur la job. Ça fait 14, 24, 34. Je ne sais pas le 14 si c'est parfaitement correct. C'est à l'entour, hein, Henri? Bon. Ça fait que ça fait ça. Ça fait que moi, il y a un jour qui m'a dit il s'appelle Fredé Parisé. Il dit, oui, il dit, pourquoi les contracteurs ne se mettent pas tous ensemble? Ils ne font pas le toit que j'ai quitté. Ben, j'ai dit, regarde, c'est des contracteurs. Moi, je me mets à leur place. Je ne pourrais peut-être pas travailler pour un lien. Puis l'été est courte en Gaspésie. Surtout ici. Ça fait que ça pourrait coûter 40 000 en main d'oeuvre. Plus les bardeaux qui sont tous payés, 600 paquets, environ, hein, Henri? Moi, je ne comprends pas pourquoi ce qui ne s'enligne pas et qu'ils ne font pas tout ça sur l'autre. Il est tard. Il est tard. leurs idées à eux autres de ce que je sais. Je ne suis pas dans la fabrique. C'est d'arriver puis de faire la partie avant, le nord de l'église, jusqu'à ce que c'est que le bardeau est tout élevé puis ça coule en dedans. Puis l'arrière du côté, jusqu'à ce que c'est que le curé s'habille, en arrière complètement, ça ferait, il ferait ces deux parties-là cet hôteur. Moi, c'est ce que je sais puis je vous donne le plus d'informations que je peux. Actuellement, le compte de la fabrique est environ, plus ou moins, de 10 000. Aucun rapport avec tous les chiffres que j'ai donnés. Ça a été bon cet été. On ne dit pas pourquoi ça a été bon. Il y a eu plusieurs services, les gros services. Un service, c'est 300 $. La quête peut aller jusqu'à 7, 6, 8, 900 $. Ça fait que, c'est de valeur, mais quand il y a des morts, la fabrique vit, puis quand il n'y a pas de morts, elle n'est pas. Ça fait que je pense fortement, laissez-moi finir mon petit bout, après ça, on va changer de discussion, je pense fortement que le comité de financement ne peut sauver l'Église à lui seul. La situation financière sera toujours précaire durant les prochaines années. Je propose donc que la municipalité puisse étudier la possibilité d'en prendre possession et d'envisager une toute nouvelle vocation en partie pour le culte. Je tiens à une idée. Un rideau complète à l'Église en avant, faire des spectacles, faire peu importe quoi, mais que l'Église serve, avec le sous-sol, à des places pour faire des bureaux puis des activités, puis que ça donne une certaine rentabilité à l'Église. On ne fera jamais d'argent avec l'Église. Ça, il ne faut pas oublier ça. Le dernier paragraphe pour l'Église, il serait très déplorable d'être obligé de procéder à la fermeture de notre Église et à sa démolition. Sa démolition engendrait des coûts de plus de 1 million à 1 million de mille dollars. Avec une cimetrie d'un coup d'un mois. Non, mais là, moi, je dis ce que j'ai à dire. Donc, je demande à notre conseil municipal d'analyser, ce n'est pas pour demain matin, l'option, c'est même peut-être pas dans les prochains mois, mais il reste d'acheter des coûts. Il faut que c'est fait. Je demande à notre conseil municipal d'analyser l'option d'en prendre possession. Actuellement, je vais poser une question que je suis certain qu'il n'y a personne qui peut répondre à ça. Grande-Rivière paie la municipalité du monde. L'Église va assez bien. Combien de monde à Grande-Rivière, sur le pourcentage de 100%, paye leur DIM? 7%. 7%. 7%. 10? 10? T'es pas pire. T'es pas pire. 7%. 100. À Grande-Rivière, 7%. J'ai pas informé à Gascon. À Port-Daniel, il y a une couple d'années, c'était 15 à 20%. Ça baisse. Ça baisse. Ça baisse. Est-ce que l'Église, est-ce que la municipalité peut charger une taxe avec les taxes municipales pour l'Église? Non. C'est vrai, Henri? Il y a un mot de ça. Même si chaque citoyen va vous donner 5 piastres par mois, il ne donnerait 5 piastres par personne. Moi, on va dire, j'ai quêté plusieurs années pour la fabrique. Mon record, ça a été 1243 dans le village et l'Anse du Quai. La petite Anse, jusqu'à ce pas lâché et l'Anse du Quai. J'ai ramassé jusqu'à 1243 dollars. Mais il y a des et Marc Guillet qui faisait peur, il n'acceptait pas ça. Il ne voulait pas. C'était une chicane straight time. Est-ce que vous avez d'autres points, M. Oui, j'ai d'autres points. Bon. En tout cas, explication pour l'Église, ça s'est pensé. On va parler de la route Beaudin. Il ne faut pas reculer dans le passé, mais ce n'est pas mauvais de reculer dans le passé. Quand je vous ai regardé, puis j'ai regardé comment ça s'est travaillé, puis tout ça, il y a du monde qui est arrivé à voter ici qui ne savait pas pourquoi ce qu'ils votaient. et il demandait à l'Église, ce qu'il faut qu'on fasse, si t'es contre, tu votes, puis tu ne votes pas, t'es pour. M. Ruel, il n'était pas voté d'écrire son nom dans le registre. Dans le registre, ça ne me dérange pas. Le monde qui a écrit dans le registre, il savait ce qu'il faisait. Oui, peut-être. Ça, c'est sûr. Oui, il savait ce qu'il faisait, mais il savait ce qu'il faisait parce qu'il avait été informé par du monde. Bien, c'est sûr. Tu es d'accord avec moi? Je lui ai été informé. Tu sais, il y a du monde qui arrive puis qui travaille d'une manière et je ne les blanche pas. L'autre manière aurait dû être qu'il y aurait eu une présentation faite ici par ceux qui voulaient faire la rue. Expliquer mieux le cas. Exemple, je donne un exemple. Arriver puis dire, bon, bien, nous autres, on veut faire une rue, on a investi tant actuellement. Il y a, mettons, actuellement, quatre personnes qui ont payé 5 000 piastres pour se voir en tirer dans ce rue-là puis ils n'ont pas retiré le dépôt. Le promoteur de ça, Baudin, est prêt à investir 250 000. Il n'y a pas de 7 000. Mais le calcul a été fait, puis si dans 10 ans il y a une quinzaine de maisons de bâtis, ça va rapporter par année et pour 10 ans 375 000 $ à la municipalité. C'est de l'argent. on calcule à cette heure que ce monde-là va manger à Pordonnier-Légascon dans les épiceries. À ce monde-là, les enfants vont aller à l'école à Pordonnier-Légascon. Ils vont aller à l'église, oui. On va pouvoir les baptiser si ça se fait encore. Moi, c'est juste pour être positif que je dis ça. mais on perd beaucoup, là. Le monsieur, il peut encore faire sa route. Il y a eu l'autorisation de faire sa route. Oui, mais regarde. Il voulait investir dans la partie qu'on pouvait investir dans l'autre partie. Oui, oui. Ce n'est pas un problème. Je pense qu'il pourrait encore faire une présentation, mais lui, il m'a dit que sa femme est... ce n'est pas que M. Rouen, je vais intervenir, ce n'est pas aussi moyen de compagnie à Pordonnier-Légascon à payer un règlement d'ordre. Il s'en veut. Si tu veux faire une rue, peindre ta rue, on va embarquer notre décor. On va mettre la salle. On va mettre des belles lumières de vue. On va entretenir. Ça, c'est notre devoir. Non, mais regarde, tu calcules-tu, mais ça, je t'ai dit ça à toi et pas tout le monde, l'investissement que ce gars-là est prêt à faire. Qu'il fait, on investisse plus en tout cas, c'est votre opinion. C'est le petit coup qu'il est capable de faire pour ne pas se garder ça. On veut que c'est les autres qui investissent. On veut que c'est les autres qui pèrent pour, oui. Oui, on a un autre point aussi. Oui, oui, oui. Il est capable de faire pour ne rien dire. Bon, je continue. Je l'ai dit pas mal dans ma tête parce que je l'ai dans ma tête. Quand vous avez passé quand vous avez passé le projet du vieux collège de Gascogne, numéro un, pas de problème, mais il y a des problèmes. 950 000 piastres que tu mets sur un chêne, excusez l'expression, ça n'a pas d'allure. C'est pas un chêne. C'est un chêne. Laisse-moi parler, c'est moi qui parle. La bâtisse à Gascogne, parfait, elle est située sur un terrain qui ne vous appartient pas. C'est vrai, non, c'est pas totalement vrai. C'est pas mal vrai. Il appartient à la fabrique. Après, ce qu'on a ici, c'est un des ingrédients. Non, on a fait des ingrédients. C'est un des ingrédients. C'est un des ingrédients. Non, non, mais regarde. C'est à la municipalité. Ben, regarde, mon pantalon, à qui ça appartient, vous n'avez pas de stationnement. Il n'y a rien à l'inventure. C'est un projet. On a fait une demande d'aide financière. Ça coûterait un million de rénovés. On a des demandes de faite pour 950 000. Ça coûterait 50 000 à la municipalité. Puis, présentement, il y a trois organismes qui sont là, qui l'utilisent. Il y a les fermières, la cuisine collective, puis un gym communautaire. Bon, regarde. Ça fait que là, le conseil est capable de prendre ses décisions. Regarde, je peux-tu continuer? Ben oui. Oui. Il peut prendre ses décisions. Je peux-tu continuer? Mais c'est par rapport que là, oui, mais... Ah, ça me balance comme 32 000. Depuis 4, 5 et 70 ans, je ne t'abandonnais. Je pense que je peux donner... J'ai été 12 ans assis là. Justement, à la place où c'est ma blonde, là, voilà. Non, non, mais regarde. Ça nous arrive. Hein? Ça nous fait rire. Moi, la bâtisse à Gascon, là, 100 000 heures en matière de ça. Mais, y a-tu quelqu'un qui a pensé cinq minutes? Pourquoi pas faire une bâtisse neuve avec une cave en grandeur en entour de l'arène? Vous deviez avoir des darins et de l'eau en masse et y a pas de problème. Faire un champ d'épuration et tout ça. Puis l'affaire à Gascon, j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi vous avez pas fait une bâtisse neuve? Je vais dire, oui, ça aurait coûté 100 000, 200 000 de plus. Puis, rendu ce qu'on a rendu là, c'est pas la fin du monde. Moi, c'est mon opinion. Puis, je te donne mon opinion. Moi, c'est pareil. OK? La structure, la structure, elle est démolissable. Elle est pas démolissable. L'Église non plus est pas démolissable, M. Roy. Ah, mais ça, tout à fait. Est-ce que vous avez un autre sujet? Oui. Le dernier, vous pouvez. Le dernier, vous pouvez. Ah, je suis fatigué. Nous autres, il y a 20 ans passés, 20 ans passés, OK, on était payés, les conseillers, 50 piastres par mois, 600 par année. Le maire était payé 6 000. Ça faisait pas cher dans l'année. Actuellement, vous êtes très bien payés. Les conseillers, c'est à la table. Vous avez tout près de 1 000 piastres par mois. Tu sais? 860. Ben, en tout cas, 860. 960. Les dépenses sont-ils comptées? En tout cas, félicitations. Mais vous payez le même salaire que moi, je m'ai payé toute ma vie comme propriétaire de 7 cinémas puis de 2 cinéparts parce que je grossissais. Je grossissais. J'ai travaillé 7 ans à Gaspésia. Je prenais pas une scène d'interroge. Puis je grossissais, puis je grossissais. Puis j'avais le contrôle de Gaspé à Saint-Alexis et de Médopédia. Ça, c'est pour ma part, à moi. Par contre, mon salaire était de 400 $ par semaine. Puis je gardais 225 par mois, mais le char fourni est normal. C'est bon. Ça fait que vous êtes très bien payés. La mère est très bien payée. Vous êtes toutes bien payées. Puis peut-être que ça va encore monter avec le temps. Comme la cimenterie, c'est à partir d'un million deux. Puis là, il paraîtrait que c'est rendu un million cinq. C'est sûr. Un million. Un million cinq. Qu'est-ce que vous savez? Les millions, je suis pas habitué à parler de ça. Ça fait que là-dessus, c'est pas mal terminé. Il reste une petite affaire. Petite affaire. La caduque à Gascogne. Le gouvernement fédéral et provincial, actuellement, en date du 5 juillet, j'ai tout et réglement ici, je ne vais pas vous dire ça, vont payer 83,2 % de la caduque. Ce n'est pas beaucoup. OK? Ça, c'était une partie. L'autre possibilité, c'est qu'il s'était écrit en petit, en bas, puis je le dis. Une petite municipalité peut avoir jusqu'à 95 % du financement. OK? Mais actuellement, si vous voulez payer votre caduque à Gascogne, les personnes qui utilisent la caduque et les gouchées, tout ce que Henri a m'a expliqué, puis il l'a bien expliqué à ce soir, si c'est la caduque et les gouchées, si c'était un montant de 30 millions, mettons, s'il y a les deux, ça peut être ça, parce qu'ici, ça a coûté 24 millions il y a 20 ans passés. La partie de Gascogne, j'ai utilisé. La caduque et d'égout, je parle du grand de Gascogne, jusqu'à la côte de Tachoui-Normand. Le secteur, puis l'autre bout, ça a été l'autre. On n'a pas fait l'ensemble de Génis, on n'a pas fait la petite Anse-Duké, on n'a pas fait Clemville, puis on a arrêté la traque sur la côte à pardonner le centre. Ça va vous coûter 75 % pour cette partie-là. L'autre 25 % va être payé par le deuxième, parce qu'ils ne payeront pas sur le deuxième. Mettons-le à 25 % en grosse logique. Marcille, pour Daniel West, Clemville, qui n'ont pas d'acadu, vont payer 25 %. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Ça, c'est ton opinion. Ce n'est pas mon opinion, c'est que moi, je connais la loi, mon pareil. Moi, pareil, je connais la loi. Le municipal, présentement, c'est que le gouvernement, la municipalité, peut aller chercher 25 % de l'ensemble de la municipalité. Peu. Ce n'est pas qu'elle doit aller chercher. Si on parle des projets, disons, je ne vais pas au moins de 30 millions, puis subventionnés, de toute façon, on n'est même pas redus. Ça, c'est toutes des hypothèses. Il pourrait éperer le monde je ne sais pas ce que vous voulez en dire avec ça. Parce que c'est ça que vous faites présentement. Là, vous voulez dire que Marcille, demain matin, le district de Marcille ou le district de Port-Daniel vont payer 25 % du projet d'accueil du Guigou dans cette délégation. Mais pourquoi dire ça? On n'est même pas redus là. La journée, ça va être annoncé. Si c'est le cas, on en débattra. Mais pourquoi en parler aujourd'hui? Présentement, le 10 $ par mot qu'on fait à Gaston, c'est pour nos services de Jean Coutu, du CLSC, de l'Arena, puis on est fiers de le payer. Puis si comparons la quantité du Guigou à Gaston, on va être fiers de l'avoir parce qu'il y a bien des tas qui sont pour ce qu'on fait moins, puis on n'a pas d'eau. Il y a bien des maisons qui sont pour moi. Actuellement, on a besoin. Actuellement, la tabule de Port-Denis... Si ça passe à 95 %, on est capable de financer le 5 %. Actuellement, moi te comptez et non t'avères. Le plus bel exemple, M. Elroy, on va finir ça là, c'est que... Non, 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 non. Un instant. Là, sur l'histoire du 25 %, sur l'histoire du 25 %, regardez, vous venez de parler d'autour que Port-Denis, il y a certaines listries dans Port-Denis qu'ils ont le service d'accueil qui dégoût. Oui. Bon. L'extérieur, du service, il a dû payer 25 %. Non. Non, non, mais c'est la nouvelle loi. La nouvelle loi... Non, c'est pas une nouvelle loi, c'est existant. C'est existant. En temps du 5 de juillet 2007. Voilà. J'ai passé 3 heures à l'inverse. Bien, moi, j'ai rencontré le gouvernement en 2014, j'ai rencontré le gouvernement en 2006, puis le 25 % existait déjà. Tu sais? En tout cas, c'est ça. j'en ai une chose puis tu m'as coupé le couet. Non, madame, pour faire une histoire courte, je pense, par rapport à Daniel, il va falloir arrêter de... Chandler puis Passefébière, puis il va falloir qu'on s'occupe de notre municipalité. moi, je suis fier de Passefébière, je suis fier de Passefébière, puis je pense qu'il faut aller de l'avant, puis il faut arrêter de branler, Maurice. Excusez-moi, je pense à Maurice, c'est plus fort que moi. Il faut arrêter de branler, puis Henri, t'es... Moi, dire comme il y a un gars de Passefébière qui m'a dit... Moi, dire comme il y a un gars de Passefébière qui m'a dit... Mario Alain, il dit « On est bon, petit maire doux. » Je l'ai dit. Regarde, Henri. Henri. Vous m'excusez, monsieur le Président. Vous débordez. Il y a des gens qui attendent ici. Non, oui, mais regarde, les gens qui attendent. Moi, ça fait 10 ans que j'attends. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Puis, j'en viendrai peut-être un mois avant l'élection. Ah oui? Bien oui. J'espère que vous allez avoir... Vous l'avez vu ce soir. J'espère qu'il n'y aura pas de huit à part de m'hier qui vont se présenter comme maître. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une parce que j'ai parlé de quelque chose au mois de mai ou au mois de juin par rapport au chalet. Vous m'avez dit que... je vais appeler Mme Lisette-Bertalot à la MRC. Oui. Puis, la MRC, vous avez passé un règlement pour mandater la FIB Servitec pour évaluer tous les chalets du secteur. Vraiment? C'est vrai. C'est vrai. Vous avez dû me dire qu'on aurait au moins arrêté la discussion. Pouvez-vous nous parler de ce règlement-là que vous avez passé l'ensemble des maires? Non, je ne vais pas le voir. Non, mais vous devez savoir à peu près. C'est sûr qu'au niveau de la MRC, les maires, ce que je crois aussi, c'est justement, c'est une résolution demandant à Servitec d'évaluer les chalets dans la MRC du rocher parcer. OK. en vue de taxer. Ben absolument. Vous évaluiez ça. Bon, ça veut dire que depuis le mois de mai que je vous parle de ça et que vous ne me racontez pas et que vous me dites « J'en ai parlé au mois de mai. » « J'en ai parlé au mois de mai. » « Vous n'êtes pas venu au mois de juin ni au mois de juillet. » Non, au mois de juin, j'avais... J'en ai parlé. Je n'ai pas venu au mois de juillet où j'avais la visite chez nous pour les temps. Mais j'en ai parlé. Je pense que pour ce plan qu'au mois de mai, au mois de juin, vous en avez parlé courant de rien. Le prochain... Ben, vous m'avez dit, vous ne parlez pas de ça. J'ai dit, on dirait que j'inventais des histoires. Non. En tout cas, ben là, aujourd'hui, Mme Bertelot, j'avais au moins la réponse. Le prochain rôle d'évaluation triennale, c'est qu'on fasse. On est dedans. On est dedans. Il va être déposé. Le prochain rôle, il va être déposé vers la mi-septembre. Pour être taxé au mois de novembre. Taxé pour le mois de juin. OK. Bon, c'est correct. En tout cas, on a l'air juste là-dessus. Tous ceux qui ont des chalets, prépare à voir une taxe à la prochaine rôle d'évaluation. Des chalets connus. Des chalets connus, mais c'est pas dur. C'est toujours le chalet qui prend des taxes. Oui, mais c'est ça. D'accord, toi, Nile. Ce que je parlais, ce que je parlais l'autre fois, dans la règle, elle se compte, dans une certaine rue, il y a plusieurs chalets, il y en a deux qui payent la taxe. C'est pas normal. OK, parce que j'ai parlé à un certain texte. Si les gens font des plaintes, ils vont taxer la chalette de la personne qui a fait des plaintes. Bien, ce qui va arriver comme partout ailleurs, il y a eu des claques de données, j'ai entendu qu'à Saint-François il y a eu des claques de données. C'est ça qui va arriver dans le coin-fils. Si les maires avaient l'intention de taxer le chalet, bien, qu'ils portaient leur culotte puis ils taxaient, pas dire leur contribuable, bien, faites une plainte, déclore-lui qu'il y a un chalet puis là, on va le taxer. À un moment donné, on n'est pas assez à table non plus seulement pour dire oui puis non, il faut qu'on porte nos culottes parce que la résolution a bien été passée par l'ensemble des maires. C'est qui qui a dit ça? C'est quoi? C'est comme une autre loi puis il y a des chalets? Non, bien, pourquoi avoir mandaté ce servitec de répertorier tous les chalets dans l'IMAC? Bien, les répertoriers, oui. Oui, oui. Mais en fait, les servitecs ont fait le tour de tous les chalets. C'est un jour, c'est un jour, c'est un jour qui a évalué les chalets. Oui, je suis d'accord avec ça, mais c'est pour ça que je vous parle de ça au revoir. Ça fait deux mois. Oui, oui. Donc, je ne peux pas commencer à coûter. C'est ça fait que servitec, il y a tous les chalets. À côté de mon chalet à moi, il y a quelqu'un qui a un chalet qui ne paye pas de taxes. Bien, il y a un chalet qui ne paye pas de taxes. C'est pour ça que le gastron, ça peut le retard pour payer des taxes mais c'est pour ça que je parle depuis le mois de mai que je vois que le sommet était comme... Mais je veux dire, la majorité du mot est le pédocrate. La majorité du chalet est le pédac. Je ne sais pas. Le pédac, il y a des délètes. Je ne les connais pas. En tout cas, il y en a plusieurs. C'est au moins l'ordre. En tout cas, je suis bien content que Mme Bertolo m'a dit la vérité. Je lui ai demandé au mois de mai que le mois de juin c'est un édition connu où on va pouvoir passer à d'autres choses à la prochaine santé. Merci beaucoup. Je suis venu au mon côté ici d'au bureau. Non, non, on va mieux vers la santé. Je suis obligé de t'arriver. Si t'es pressé, tu viens au bureau. C'est pas de problème. On t'informe. Oui? D'autres questions? La levée de la sabbaté, s'il vous plaît. Je vous laisse poser la levée de la sabbaté.